Musique Actuellement je travaille au sein d'un cabinet de conseil à Paris plus spécifiquement sur les thématiques d'innovation en fait je réutilise un peu au quotidien les méthodologies de design thinking que j'ai pu apprendre dans le cadre de ce master donc faire travailler les gens ensemble et essayer de leur faire co-construire ensemble des solutions à leurs problématiques souvent stratégiques et complexes Alors Audencia moi je l'ai choisi du coup plutôt que je dirais mes camarades de promotion du master vu que j'étais intégré au programme grande école mais j'ai voulu poursuivre et intégrer ce master là à MDC vraiment parce que c'est un master qui joue je pense un rôle de tremplin puisqu'il a une pédagogie qui est un petit peu différente de pas mal d'autres masters qu'on peut trouver sur le marché il nous apprend un peu à faire différemment on manipule des objets et des concepts qui sont un peu différents on sort un peu de la boîte je dirais ce que j'ai fait dans le programme grande école j'avais un peu suivi les enseignements fondamentaux du management, du marketing et là ce master là me permettait marketing design et création d'aller plus loin et d'avoir une pédagogie un peu différente comme je le disais une conception différente du marketing on va plus sur le côté créatif et conception et moins peut-être sur le côté analytique donc on laisse plus parler ses mains plus parler un peu de sa personnalité et sa sensibilité ce que j'ai vraiment apprécié dans le MDC c'est la pédagogie en mode projet en fait on travaille toute l'année ensemble et vraiment tout le temps tout le temps donc on a des projets un peu dans le cadre de tous les cours on a des projets qui sont transversaux, qui durent toute l'année et puis nous on a développé un festival d'innovation à Audencia ici en partenariat avec Centrale donc voilà on a plusieurs projets et moi c'est vraiment ça qui m'intéressait mettre les mains un peu dedans et voilà travailler ensemble un futur étudiant qui souhaiterait postuler et plus particulièrement au MDC je dirais qu'il faut qu'il conserve enfin s'il a une personnalité, des passions, une sensibilité je lui conseille vraiment de la mettre en avant dans le cadre de sa candidature s'il est intéressé pour rejoindre le master parce que c'est vraiment là-dessus que ça va jouer on a tous à peu près des parcours similaires là l'idée c'est vraiment de se lâcher et d'exprimer sa singularité développer tous ces projets-là, toutes ces ambitions à côté et jouer toutes ces cartes à fond